Bonjour à toutes et à tous, nous allons aborder maintenant la capsule 3 qui sera en lien avec la capsule 4 puisque vous allez voir que nous allons traiter de la gestion des risques dans les grands événements sportifs donc poursuivre sur une analyse sociologique d'un fait social, les grandes manifestations sportives et nous pencher un peu sur les impacts positifs de ces événements mais surtout voir aussi les dimensions on va dire ou les impacts critiques ou négatifs de ces dimensions à prendre en compte par justement les recherches en sociologie car comme le disait George Orwell, le vrai sport n'a rien à voir avec le fair play, c'est plein de haine, de jalousie, de ventardise de non-respect des règles et d'un plaisir sadique à regarder la violence. En d'autres mots, c'est la guerre sans les coups de feu donc on voit bien dans ces propos repris par Michel Caillat que le sport finalement et les valeurs ou l'idéal sportif qui peut être associé au sport peut être aussi remis en cause par la sociologie. Alors pourquoi cette capsule en L1 ? Parce qu'au regard de l'actualité, finalement ce regard sociologique dans le domaine du sport et puis plus largement au niveau de la société peut être intéressant à avoir ou en tout cas à connaître cette analyse dans la gestion des risques. La gestion des risques est une composante inévitable actuelle de notre société au regard de l'actualité et dans le domaine sportif, on voit que c'est une question aussi, une problématique omniprésente dans le management d'organisations sportives et dans l'organisation de l'activité sportive là aussi. Donc nous allons surtout nous intéresser à cette partie événementielle de la gestion des projets dans les capsules 3 et 4 comme je vous le disais. Donc les propos introductifs. Alors pourquoi finalement ces enjeux aussi de la gestion du risque sont importants ? Parce que les événements sportifs prennent là aussi une place de plus en plus importante, notamment au regard des enjeux économiques qui les traversent. Donc pour reprendre les propos de Jean-François Bourg dans un reportage qui s'intitule Le revers de la médaille, un document arté paru donc en 2016, pour lui, depuis 20 ans, le sport n'est plus un jeu. Puisque le sport représente 700 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013, soit 3% du commerce mondial et 2% de la richesse nationale produite dans les pays développés. Il fait un parallèle justement entre le sport, le domaine sportif et les revenus liés au secteur automobile ou textile. Donc les investissements publics sont en expansion dans ce domaine. 6 milliards d'euros en 2006 pour la Coupe du Monde, 15 milliards pour le Brésil et 34 pour la Russie et 75 milliards, 74 milliards pour le Qatar en 2022. Donc nous voyons bien cette expansion et cette montée, on va dire, de l'intérêt financier pour ce type d'événement. Dans notre intervention, nous allons tout d'abord avoir quelques propos introductifs, puis nous parlerons de la contextualisation. Ensuite, nous verrons, en nous appuyant sur le travail de thèse que j'ai mené, une analyse sociologique de la gestion des risques, en prenant un exemple de la Coupe du Monde de football 2006 en Allemagne. Nous aborderons quelques résultats de l'analyse, les conséquences de cette privatisation, et là nous aborderons justement sur l'amplification de la sécurité ou autrement dit là sur la sécurisation croissante des dimensions ou des caractéristiques un petit peu critiquables. Puis nous verrons les débats suite à la Coupe du Monde 2006 où finalement on se situait entre sécurité, besoin de sécurité, effet irisportif, ce qui était l'objectif de la FIFA lors de ces événements. Donc pourquoi parler de la gestion du risque dans le contexte actuel ? Parce qu'effectivement, on parle de cette gestion du risque dans un climat dit d'inquiétude et un contexte menaçant. Donc il y a énormément d'études sociologiques sur cette dimension-là et cette construction finalement de ce climat d'inquiétude. A partir des événements terroristes du 11 septembre 2001, là aussi, on cherche finalement à se prémunir des risques et des menaces et organiser un événement sportif dans une situation d'état d'urgence où des lois exceptionnelles sont mises en place, notamment pour contrer les menaces terroristes. De plus, en reprenant les propos d'Ulric Beck en 1986, on voit qu'on est finalement dans une société du risque où il existe des risques identifiés, mais globaux, difficilement contrôlables, donc une menace finalement continue qui est difficilement maîtrisable, contrôlable et qui rend finalement ce climat d'inquiétude de plus en plus important. Donc nous avons une double préoccupation dans les événements sportifs, à savoir est-ce que les grands événements sportifs finalement et la gestion du risque dans ces grands événements sportifs est le simple reflet des politiques de sécurité nationale et internationale. Et puis, la deuxième question qui nous préoccupe, c'est l'idée de se demander en quoi finalement, et ça c'est un regard sociologique un peu plus critique de ces grands événements, peut être mis au service de politiques de sécurité des gouvernements et permettre un facteur finalement, ou devient un facteur d'accélération de la sécurité dans les pays organisateurs. Nous prendrons là comme exemple la Coupe du Monde, donc FIFA 2006 en Allemagne. Alors ici, un graphique pour vous montrer en quoi finalement le nombre d'attentats terroristes est de plus en plus important, donc multiplié par quatre depuis les attentats 2001, en quoi là aussi, vous le voyez sous la frise, les différents événements sportifs ont été touchés. Donc on pourrait poursuivre cette frise, et au-dessus, donc les grands attentats terroristes, notamment dans les sociétés occidentales, et à un moment donné, à quel moment elles ont été touchées. Donc vous voyez que c'est une montée en puissance de cette menace-là, notamment terroriste, qui touche non seulement les événements politiques, sportifs, culturels, mais aussi les événements sportifs, et cette gestion du risque devient donc une question primordiale à mener. Alors on observe, en regardant justement différents graphiques, là aussi au regard de ce climat d'inquiétude, une explosion des budgets, il y a la sécurité dans les Jeux Olympiques, donc vous voyez au centre le déplacement, notamment budgétaire, des JO d'Athènes, une grande augmentation. À droite, quelques chiffres concernant justement l'utilisation, on va dire, d'outils, de dispositifs au sens de Michel Foucault, donc d'outils ou d'éléments qui permettraient de mettre en place une sécurité plus importante au service d'un contrôle des foules, ça vous le verrez avec M. Geek dans un cours numérique à venir, mais vous voyez donc des chiffres de la sécurité qui sont révélateurs justement d'une préoccupation constante. Là aussi, ce graphique sur la sécurité olympique vous montre comment Athènes, finalement, en termes de budget, a fait exploser les dépenses de sécurité pour son événement donc des JO d'été en 2004. Alors, les méga-événements sportifs, ça c'est le titre donné en sociologie et le nom donné à ces événements-là, donc Coupe du Monde, Championnat du Monde, sont qualifiés par Schaeffer et Smith, donc de sociologues, de Big Killing Events, c'est-à-dire des moments justement où ces événements peuvent devenir des cibles finalement pour les menées qui sont présentes dans notre société. Alors, on parle du syndrome des Jeux de Munich en 1972 avec la prise d'otages, par exemple, des Palestiniens, la prise d'otages d'athlètes israéliens par les Palestiniens. On parle aussi de la bombe qui a explosé lors des JO d'été de 1996. Plus, à cela s'ajoute, le traumatisme du World Trade Center, donc comme point décisif, justement, la bascule de ces politiques, on va dire, de sécurité. Donc, on voit en quoi, finalement, ces jeux deviennent, ou ces méga-events, deviennent, méga-événements sportifs, des jeux de la sécurité, selon Boyle et Agarty. Pour rappel, la sûreté en quelques chiffres, on voit donc une explosion des budgets, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, notamment à partir de Salt Lake City post-attentat 2001 et Athènes 2006. On voit à la fois une augmentation des budgets, mais aussi une augmentation de la sécurité dite humaine, avec une intervention des forces de sécurité publiques, privées, militaires, et aussi des volontaires. Donc, on voit comment, là aussi, la sécurité humaine joue son rôle pour se prémunir de cette menace-là. Là, quelques coupures de journaux aussi qui contextualisent, finalement, cette menace et cette insécurité, où vous voyez qu'effectivement, la sécurité est au centre des préoccupations, que lors de la Coupe du Monde, justement, aussi, et puis en amont de la Coupe du Monde lors des grandes finales, on redoute des attentats, les attentats lors du marathon de Boston, enfin, tous ces, finalement, ces événements vous montrent en quoi la sécurité devient finalement une question aussi essentielle dans ces grandes manifestations. Donc, nous allons essayer d'analyser d'un point de vue sociologique en vous appuyant, donc, sur mon travail de thèse sur la gestion de la sécurité, voir en quoi, justement, des mesures de sécurité ont pu être mises en place. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a un réel besoin de sécurité dans un climat d'inquiétude. Là, vous avez quelques sociologues qui parlent, finalement, de ce climat d'inquiétude. Alors, ce sont des sociologues qui se situent, là aussi, dans un courant critique de la sécurité et qui voient en quoi, finalement, le contexte actuel est plutôt un contexte qualifié de sécuritaire. selon Beck, on vit dans, finalement, une société du risque global, comme on le disait tout à l'heure, et une société qualifiée de post-moderne, dans lequel les risques structurent, finalement, les échanges et l'organisation de notre société. Donc, on n'est plus sur une société des finances, mais plutôt, une société économique, mais plutôt, une société où le risque prévaut. Donc, ce besoin de sécurité, comment il se traduit ? par une augmentation, selon Rocher, du sentiment d'insécurité. On peut le voir, là, justement, sur les diagrammes qui vous sont proposés à droite, ou en fonction, finalement, de violences et de menaces qui, à partir de 2009, diminuent un peu, pourtant, le sentiment d'insécurité augmente. Donc, il est intéressant d'analyser, finalement, en quoi ce sentiment d'insécurité peut être différencié des violences et menaces réelles. Donc, est-ce, finalement, des menaces qui sont, c'est une réalité ? Est-ce qu'on mène une politique de l'inquiétude au sens de clin ? Et est-ce que le risque, au final, ne serait pas, finalement, un construit hypothétique qui n'est pas en relation avec la réalité du terrain ? Alors, quelques éléments de définition. Donc, la gestion du risque, pour Souley, en 2014, c'est bien un processus de décision. C'est-à-dire que les organisateurs de ces grands événements sportifs ont s'appuyé sur différents temps d'identification des dangers, mobiliser l'enchaînement des événements susceptibles de conduire à chaque événement redouté, c'est-à-dire émettre des scénarios ou des scénarii en fonction des dangers potentiels. Ensuite, évaluer la criticité, c'est-à-dire la potentialité d'événements de ce scénario, est-ce que ça va se produire ou non. Ensuite, déterminer l'acceptabilité des risques avec la négociation entre les différents acteurs, on en parlait tout à l'heure, politique publique, et de pouvoir, justement, définir plusieurs alternatives possibles, tout en sachant que dans la décision, l'idée de décision finale, donc des organisateurs, sera dans le but d'agir pour neutraliser et atténuer les événements identifiés, donc les menaces présentes. L'idée, finalement, de cette gestion des risques, donc en sociologie, c'est l'idée de poser des barrières de prévention et ou de protection, et de diminuer, finalement, les potentialités de risques existants. Alors, pour, on va dire, synthétiser, Elias parle de transformation de configuration, donc, dans la gestion, notamment, du risque. La configuration, donc, c'est la structure, finalement, et l'organisation de la sécurité. Pour Closer, il existe quelques grandes tendances dans la gestion de la sécurité qui sont nommées ici. Donc, l'urbanisation, donc l'idée que dans les villes, justement, on va avoir une urbanisation de la sécurité et une augmentation de cette sécurité. L'idée de technologisation, donc là, j'essaie un petit peu de synthétiser. La technologisation, c'est l'idée d'utiliser des dispositifs de plus en plus importants pour parer face à cette menace. L'idée de globalisation, là, on va utiliser, justement, dans cette sécurisation des acteurs, des partenaires qui sont, finalement, globaux, c'est-à-dire des personnes comme par exemple l'OTAN qui sont capables d'intervenir partout dans le monde. Donc, c'est utiliser des acteurs qui seraient en capacité, notamment, c'est un exemple, d'intervenir dans tous les événements sportifs. Enfin, commercialisation, puisque là aussi, on va le voir, que cette sécurisation, donc cette amplification de la sécurité, passe par la commercialisation et l'achat, finalement, des contrats, des lobbies qui permettent, justement, de sécuriser les organisations sportives. Donc, voilà, quelques points, finalement, globaux, généraux, un petit peu, sur la gestion du risque, sans entrer forcément dans les détails, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il y a aussi un concept des éléments d'analyse théorique qui vont nous permettre d'analyser les événements sportifs au regard de ces éléments-là. Donc, maintenant, nous allons passer aux quelques résultats d'analyse. on va prendre comme exemple la Coupe du Monde de football et essayer de voir, justement, quels sont les éléments, les évolutions possibles et qui ont été visibles, finalement, lors de cette Coupe du Monde. Donc, un des premiers axes, et nous allons ici nous centrer, essentiellement, sur ce type, finalement, de résultats, c'est qu'il y a une privatisation de la sécurité et cette privatisation de la sécurité va de pair avec les deux grandes tendances qui ont existé justement dans cette évolution de la sécurisation des événements sportifs. On voit depuis les années 90 que l'organisation et la gestion des risques se fait dans une logique de plus en plus anticipatoire et une logique que l'on nomme, finalement, une gestion proactive de la sécurité. Elle n'est pas préventive parce que, finalement, elle agit avant qu'un acte soit commis, donc elle s'appuie sur une menace éventuelle mais qui n'a pas eu lieu. Donc, on parle d'une gestion proactive par anticipation de la sécurité et elle n'est pas répréhensible ou en tout cas, elle s'allie par la suite peut-être à des politiques répréhensives mais c'est une gestion de plus en plus proactive. On doit éliminer toutes les menaces de sécurité en amont de l'événement. Depuis 2000, là aussi, deuxième grande tendance, on a cette logique, finalement, impersonnelle où on agit sur des menaces potentielles, sur des scénarii, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, mais il y a une part de plus en plus importante accordée aux facteurs humains dans la gestion, notamment des supporters et la gestion humaine. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'acteurs qui sont investis de membres de la sécurité, notamment des sécurités privées. Donc on voit ces acteurs entrer de plein pied dans la sécurisation des événements sportifs. Alors si on reste sur cet angle d'analyse qui est la privatisation de la sécurité, les grandes tendances lors de la Coupe du Monde et les phases d'organisation, c'est qu'effectivement, on voit entrer des sociétés privées dans l'assurance, dans l'expertise. Alors ce sont des groupes en général qu'on nomme Think Tank, qui sont des groupes finalement d'analyse de la sécurité expert qui conseillent les organisateurs dans le hardware et le software, c'est-à-dire dans les technologies et puis dans la gestion finalement de l'organisation sportive. Et donc ces acteurs, ces nouveaux acteurs privés permettent finalement la mise en place d'une sécurité proactive, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et nous allons voir justement différentes conséquences, parfois critiquées par les sociologues, de cette privatisation. Nous voyons aussi que l'entrée de nouveaux acteurs pendant le tournoi de ces acteurs privés joue plutôt sur l'opérationnalisation de la sécurité. Et puis, nous voyons aussi qu'il y a des conséquences sur lesquelles nous allons revenir, c'est-à-dire que l'entrée finalement et la modification de la gestion des risques dans les grands événements sportifs va jouer sur les modalités de surveillance et de contrôle qui vont être débattues. Donc, ce qu'on voit dans l'entrée des sociétés privées dans la conception de la sécurité, c'est que lors de la Coupe du Monde, par cette logique justement de menace et par cette prise en compte de l'insécurité, on a une poussée de plus en plus importante de l'implication des acteurs privés qui étaient peu présents jusqu'à présent en Allemagne, mais qui, grâce à la Coupe du Monde, vont faire leur entrée de manière plus importante. Donc là, vous avez un ensemble de sociétés privées comme Lufthansa, Adetcheban, qui sont impliqués dans le concept national de sécurité 2006, c'est-à-dire qu'ils participent au projet de sécurité de la Coupe du Monde de football 2006. Donc, on voit une entrée de plus en plus importante. De plus, ces acteurs privés entrent pleinement là aussi dans le rôle des assurances de l'organisation et là aussi avec un impact financier non négligeable, voire très important. On voit donc que ces acteurs privés, même s'ils restent sous la responsabilité des organisateurs dans la sécurité, prennent une part des missions des rôles définis mais de plus importante et cela est permis par la Coupe du Monde en 2006. Ils participent ainsi à la sécurité toujours proactive de la Coupe du Monde. Alors, nous allons voir suite finalement à cet élément-là les héritages multiples ou en tout cas quelles sont justement les conséquences finalement de cette entrée, notamment de la privatisation et plus spécifiquement de la privatisation sur l'organisation plus générale de l'Allemagne et puis des conséquences à différents niveaux. Donc, il y a des conséquences de cette privatisation et de cette entrée de nouveaux acteurs et de finalement une nouvelle façon de concevoir la sécurité d'un point de vue législatif. D'un point de vue national, sur le concept national de sécurité 2005, on a vu l'impact des acteurs privés sur ce concept-là. Là aussi, d'un point de vue international, on voit que ces acteurs privés intègrent les rapports impliquant les organisateurs de la sécurité et viennent des experts finalement de plus en plus importants. Ils agissent aussi sur ce qu'on appelle les handbooks, c'est-à-dire des manuels européens de la sécurité. Donc, on voit que d'un point de vue législatif, les acteurs privés prennent une part de plus en plus importante qui était beaucoup moins finalement développée avant la Coupe du Monde, mais on crée même des lois en Allemagne qui permettent l'implication et l'action de ces acteurs privés pour gérer la sécurité. D'un point de vue de la technologie, on voyait tout à l'heure dans la tendance citée par Closer de technologisation, on voit qu'il y a grâce à cette Coupe du Monde ou à cause de cette Coupe du Monde une introduction généralisée de la Closed Circuit Television, c'est-à-dire des vidéos qui permettent de filmer dans la rue, dans les stades, les spectateurs, les participants et qui permettent d'avoir une sécurité augmentée. Donc là, on voit une introduction généralisée à la fin de la Coupe du Monde dans tous les stades de la Ligue de Football. On voit que 600 environ caméras, là aussi, Mobotix, Bosch sont des acteurs privés, font finalement leur entrée et poursuit finalement l'implication. Dans l'espace public aussi, on voit entrer cette CCTV, donc la Closed Circuit Television, à Hambourg, à Stuttgart. On aperçoit aussi en lien avec cette technologie que là aussi, d'un point de vue juridique, on permet plus de choses suite à la Coupe du Monde. Donc on élargit les bases légales dans la ville de S, où on peut utiliser de façon amplifiée la CC de CV. Et là aussi, on peut, dans les systèmes d'empreintes digitales, avoir une... on va dire un contrôle augmenté. Pour cela, des systèmes de technologie, donc développés lors de la Coupe du Monde, vont être réutilisés. les systèmes RFID, qui sont des systèmes d'identification, donc des supporters, dans lesquels un supporter qui poserait le doigt, par exemple, qui aurait un ensemble d'informations caractéristiques, serait finalement reconnu une fois que ces contrôles seraient effectués. Donc des systèmes d'identification, des systèmes d'identification qui sont finalement aussi ajoutés au ticket et au billet d'entrée pour la Coupe du Monde. Et puis ces systèmes sont et agissent avec des banques de données de l'Union Européenne sur les caractéristiques justement du public qui se rend à la Coupe du Monde. D'un point de vue maintenant de l'héritage des collaborations, on voit que suite à cette Coupe du Monde, les collaborations avec les acteurs privés, les agréments bilatéraux sont repris plus tard. Donc en 2008, à l'Euro 2008, par exemple, entre les polices. On voit là aussi que les discussions lors du Congrès européen post-Coupe du Monde, donc à la suite de la Coupe du Monde, sont prises en compte les discours des acteurs privés, les stratégies finalement qui ont été mises en place lors de la Coupe du Monde. Donc on voit que là aussi, suite à cette Coupe du Monde, dans la gestion de la sécurité, ça va au-delà du monde sportif. Le monde sportif est concerné puisqu'il y a des implications à la suite, mais il y a aussi des transferts hors du monde sportif. L'extension des mesures, comme on le disait tout à l'heure, on a une extension justement des bases législatives, des détentions, par exemple, des supporters, des enregistrements. Il y a des réseaux de sécurité qui sont augmentés. Donc on voit justement qu'il y a une extension des mesures de sécurité et surtout de contrôle qui sont permises par la Coupe du Monde. Alors, attention, parce que justement, il y a aussi une sensation et une évaluation positive de réussite par rapport à la sécurité lors de cette Coupe du Monde. Et quand on vous parle justement, dans cette Coupe du Monde, du Monde en visite chez des amis, c'était le slogan de cette Coupe du Monde, on analyse bien effectivement qu'elle a été ressentie par les invités. Donc sur la photo, c'est ce qu'on voit de la Coupe du Monde, ce slogan-là. La plupart des visiteurs, justement, dans les enquêtes qui sont menées, se sentent en sécurité, notamment dans les public viewings et les fan miles. C'est les zones fans là où les spectateurs justement peuvent se rendre s'ils n'ont pas de ticket d'accès au stade. Donc là aussi, le sentiment de sécurité est fait. Et pour les organisateurs, notamment les policiers, puisque Céronbecker était un des policiers en charge de la sécurité, il n'y a eu vraiment aucun souci et aucun problème dans la collaboration. Donc on peut voir effectivement que c'est une réussite. Alors la réussite, attention, dans ce travail de sociologie, on va essayer justement de mettre aussi en évidence la réalité. c'est-à-dire que cette réussite a été faite aussi grâce à des politiques préventives et beaucoup d'arrestations, des bannissements, c'est-à-dire une interdiction de se rendre au stade, des libérations sous caution, des ordres de bannissement, des arrestations, donc en amont, hors du territoire anglais, en appliquant bien sûr la loi. Donc toutes ces arrestations, on le verra dans la capsule 4 aussi, peuvent être questionnées au regard notamment de la liberté des individus. Est-ce que c'est justifié ou non justifié ? Et là, c'est le regard sociologique aussi qui va permettre d'analyser objectivement ou en tout cas essayer de se départir de cette réalité pour pouvoir analyser objectivement les faits. Donc, il y a 3841 supporters interdits de voyager, 99% qui voient leur passeport confisqué et 23% qui n'ont pas l'autorisation d'entrer sur le territoire allemand, 4% sont interdits d'entrer en Belgique et 5% aux Pays-Bas. Alors, cette justement et ces interdictions sont permises grâce ou à cause du Football Spectators Act voté en 2000. Donc, grâce à un encadrement législatif. Ces chiffres sont en augmentation. Donc, on voit que c'est finalement de manière proactive une arrestation de grande envergure pour limiter finalement les risques et les menaces. Ce que vous voyez à gauche sont des photos là aussi d'événements au moment de la Coupe du Monde et de matchs contre la Pologne où on voit qu'il y a là aussi la réussite peut être questionnée puisqu'il y a quand même eu des actes hooligans malgré ces interdictions. Donc, si on résume l'impact notamment pour les footballeurs et pour les hooligans pardon, anglais qui étaient on va dire identifiés comme des supporters les plus dangereux ou les hooligans les plus dangereux les anglais pendant la Coupe du Monde 2006 ont pu donner ces chiffres 8 935 arrestations dénombrées au total dont la plupart sont appliquées selon des modalités préventives c'est-à-dire qu'avant même l'action les hooligans ou les supposés hooligans sont arrêtés 80% des suspects sont des citoyens allemands 828 sont arrêtés en Allemagne 10% du total des 938 arrestations au Royaume-Uni pendant le Mondial 2006 340 000 supporters sont attendus dans les villes de la Coupe du Monde soit 3 fois plus qu'en 2004 28 et une arrestation sont liées aux troubles de l'ordre en football 60 autres arrestations font suite à des actes criminels ou sont liées à des problèmes de billetterie 599 sont des détentions préventives et 148 sont des détentions temporaires donc vous voyez que là les politiques justement préventives mises en place on permettait en tout cas ou en tout cas dans l'état d'esprit et la gestion des risques des organisateurs de diminuer les risques liés aux hooligans dans cette diapo aussi vous voyez que finalement cette réussite aussi a été un petit peu entachée de certains événements qui n'ont pas été relatés dans les comptes rendus comme des événements marquants donc c'était finalement peut-être un détail mais la réussite a été pour les organisateurs un élément fort de cette coupe du monde donc nous allons aborder maintenant les débats qui ont fait suite à la coupe du monde de football et nous allons voir finalement les limites qui ont pu être posées donc les limites qui peuvent être posées qui ont été donc analysées d'un point de vue sociologique c'est qu'effectivement il y a eu un grand nombre d'arrestations en amont qu'il y a eu une implication de la privatisation des acteurs mais il y a un flou d'implications parmi les acteurs c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui agit pour la sécurité il y a les rent-a-cops qui sont finalement de la sécurité privée embauchée par notamment la FIFA et par des organismes des institutions sportives il y a les militaires il y a des anciens militaires des acteurs privés des acteurs publics mais on ne sait pas très bien où sont les frontières d'action entre ces différents acteurs de plus d'un point de vue de la sécurité la problématique des bénévoles et de leur formation est évoquée est-ce que ces bénévoles ont justement la formation adéquate pour pouvoir assurer une sécurité telle qu'on la souhaite troisième point les influences du complexe militaire industriel l'influence justement militaire peut se poser à différents niveaux puisque lors des coupes du monde dorénavant des outils des technologies des dispositifs sont utilisés et sont issus du domaine militaire donc voilà des technologies de grande puissance mais par contre toujours dans le cadre de ces organisations des questions tabou d'organisation subsistent c'est-à-dire que d'un point de vue notamment de la sécurité des marchés de la sécurité attribués le flou persiste et aucune réponse n'est donnée quant au budget engagé pour pouvoir assurer la sécurité et pour engager finalement ces acteurs dans la sécurité deuxième type de tabou et en tout cas de paradoxe on va dire de la FIFA c'est comment finalement au regard de cette amplification de la sécurité la FIFA qui gère l'organisation mais qui délègue aux organisateurs donc à l'Allemagne les questions de sécurité réussit à entretenir malgré une demande de sécurité constante quelque chose de l'ordre de l'idéal de liberté ou en tout cas d'un paradoxe parce qu'à côté de cette volonté de sécurisation croissante la FIFA recherche finalement un état d'esprit festif et ne souhaite aucun uniforme dans les stades et là aussi persiste dans le cadre des événements sportifs ce paradoxe de sécurité donc qui est de plus en plus présent l'influence de la FIFA aussi se voit dans la sécurisation par la privatisation puisqu'ils sont en charge de la sécurité de l'intérieur des stades et c'est la FIFA qui par l'embauche de Rent-A-Cop c'est ce qu'on disait aussi d'acteurs privés va permettre d'assurer la sécurité mais l'idée en tout cas de ce paradoxe c'est qu'on ne veut pas des Robocop on ne veut pas des chiens partout on ne veut pas des uniformes ça c'est les propos de Patrick Vajda conseiller sécurité FIFA donc c'est forcé c'est une de nos demandes à ce que ça soit pris en charge par notre société civile des sociétés de sécurité donc après c'est chaque pays qui forme ses stewards et ses stadiers parce qu'on veut aussi que ce soit des gens qui soient formés on veut des gens qui aient un diplôme cette sécurité dans les stades c'est vraiment la FIFA qui en est responsable et c'est aussi une délégation de comités pas d'armes pas d'uniformes dans les stades voilà ce que dit ce délégué la sécurité la FIFA tout de même malgré cette volonté de ferie sportive dirige la sécurité et intègre donc dans ses équipes 15 000 recrutements là aussi la question des acteurs privés et des bénévoles donc en charge enfin pris en charge par la FIFA pose question notamment dans les fouilles et dans la capacité législative de pouvoir justement faire ces fouilles et dans la formation apportée à ces acteurs de sécurité il est noté justement dans les recherches qu'il n'y a pas de formation poussée ce qui peut limiter leurs interventions ils sont très souvent donc ces acteurs finalement sous les ordres on va dire d'acteurs publics ou d'acteurs ayant une responsabilité augmentée alors les débats qui sont le plus présent suite à la coupe du monde donc portent là aussi sur le respect de la vie privée est-ce finalement ces éléments ou ces événements un laboratoire test pour les sécurités c'est la question qui est posée et en quoi les lois qui sont mises en place par exemple respectent là aussi la vie privée du public justement se rendant aux coupes du monde les photographies et les informations récoltées servent notamment dans les donc dans les fanzones les pve et dans les espaces publics pour permettre de contrôler pour l'occasion donc les publics qui fréquentent ces événements donc là aussi est-ce que ça répond finalement au respect de cette vie privée on observe comme on le disait tout à l'heure des modifications législatives avec un accroissement de la surveillance des spectateurs lors de la coupe du monde la CCTV donc les caméras utilisées pour filmer le public et puis les spectateurs et les personnes participant aux coupes du monde donc sont augmentées lors de cette coupe du monde et puis là aussi des acteurs spécifiques privés notamment remplissent des missions qui habituellement étaient attribuées à la police donc ça pose des questions là aussi légales notamment sur le respect de la vie privée et qui contrôle ces polices privées on accepte là aussi dans une idée de résilience donc on va rapidement passer sur cette idée là mais c'est l'idée d'accepter finalement des mesures augmentées un état d'expérience d'exception pardon au sens d'agamben c'est à dire un état finalement on accepte une sécurité augmentée parce qu'on connaît le degré de risque on accepte des standards de sécurité mais qui finalement sont bien augmentés parce que la menace est présente c'est une forme de résilience et d'acceptation de la population on parle là aussi ce sont des concepts développés d'une gouvernementalité du malaise et d'un dispositif banopticon que vous verrez là aussi lors des cours numériques développés par monsieur Geig donc avec trois critères on pratique l'exceptionnalisme c'est à dire des mesures exceptionnelles une augmentation finalement du contrôle des foules etc on a des actes de profilage on identifie les menaces les risques qui peut les poser et on essaye de contraindre ou en tout cas d'avoir justement ce contrôle des étrangers par les frontières d'empêcher d'empêcher c'est ce qu'on voyait tout à l'heure le transfert d'un pays à l'autre de hooligans dans la participation à certains matchs et c'est ce qu'on nomme finalement le containing foreigners c'est à dire que ces trois éléments là posent la question justement de cette gouvernementalité du malaise et cette idée justement que par le malaise par ce sentiment d'inquiétude on peut imposer des règles exceptionnelles là aussi il y a des critiques éthiques qu'on a pu noter lors des recherches de sociologie donc menées sur cet événement avec des critiques apportées par le public quant au comportement peu professionnel les acteurs privés sur la sécurité la question qui est posée est là aussi dans le cadre de budget on va dire amoindri c'est l'idée justement d'employer des sécurités privées peut-être moins formées ou en tout cas formées différemment au contrôle pour économiser dans le budget justement de l'organisation donc pour conclure ici dans le cadre justement de cette gestion des risques ce qui nous paraissait intéressant c'est de voir comment dans le cadre des événements sportifs une sociologie peut être menée en tout cas un regard sociologique peut être porté sur un événement sportif et quels sont finalement d'un point de vue critique les les mesures ou en tout cas les observations faites et quelles conséquences on peut en tirer au regard d'outils théoriques utilisés ce qu'on peut noter c'est qu'il y a une privatisation dans la gestion du risque par des acteurs donc privés de la sécurité et une externalisation c'est à dire un appel à des moyens extérieurs donc pas seulement publics des moyens de sécurité c'est ce qu'on nomme justement et c'est ce qu'on voit dans la tendance actuelle dans la gestion de la sécurité deuxième point on voit suite à cette coupe du monde une transformation de l'Allemagne quant à la sécurité il y a une extension de la sécurité un réaménagement de l'espace urbain de la sécurité du design urbain c'est comme ça que le nomme EIC et c'est une privatisation du domaine de la sécurité donc on voit que là aussi l'événement sportif n'est pas simplement miroir de la société mais l'événement sportif peut jouer sur l'organisation de la sécurité on voit simplement c'est un exemple une illustration mais il y a aussi des variations en fonction des différentes gestions du risque des organisateurs lors des grands événements sportifs des méga événements sportifs notamment des législations qui varient en fonction des pays organisateurs c'est à dire qu'à Athènes le port d'armes n'a pas été autorisé n'a pas été autorisé sauf exception pour les américains par exemple donc il y a des différences là aussi on ne peut pas généraliser complètement à l'ensemble des méga événements sportifs mais cet événement nous permet de voir les grandes tendances la question l'avant-dernière question qui nous paraît intéressante c'est en quoi justement ces événements démontrent que finalement là aussi c'est une construction sociale de la réalité le risque finalement là aussi parce qu'on on s'appuie sur ce qu'on entend par menace et précaution c'est ce qui vous est noté sur le schéma à côté en quoi finalement cette précaution et cette construction sociale de la réalité parce qu'on s'appuie sur les discours d'acteurs pour pouvoir le faire peut jouer sur la gestion proactive de la sécurité donc c'est le travail du sociologue que d'essayer d'objectiver on va dire cette réalité la dernière question qui peut être posée c'est est-ce que justement ces méga événements sportifs comme les JO et la coupe du monde sont des moyens pour les gouvernements d'imposer leur vision de la sécurité et de conserver leur leadership leur domination donc c'est ce que Joseph Nye note comme l'idée de soft power c'est-à-dire essayer par ces événements sportifs d'avoir une forme d'autorité sur finalement les autres gouvernements voilà dans la diapos suivante vous allez voir justement que cette question de l'int on va dire de la multiplication des acteurs de la sécurité donc sans retenir précisément ce diagramme et voir qu'il y a un ensemble d'acteurs qui agissent justement maintenant dans la sécurité et qu'ils ont des pouvoirs soit le pouvoir de tuer soit de réguler qui ont des compétences de gestion ou un savoir pratique justement à mettre en oeuvre qui ont des compétences différentes pour gérer la sécurité voilà pour finir quelques caricatures pour là aussi montrer en quoi ces événements sportifs peuvent être analysés d'un point de vue critique qui